Générique L'heure de l'information sur la radio-télévision Jésus vous aime. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Ce lundi 7 septembre 2024 marque la reprise des classes au Togo pour l'année scolaire 2024-2025. Environ 3 millions d'élèves sont attendus sur les bancs des écoles à travers tout le pays. Tour d'horizon dans les écoles des assemblées de dieux de Hachantia et des sourds de Djidjoli avec nos envoyés spéciaux à suivre dans quelques instants. A l'international, une explosion d'un camion cité en transportant de l'essence dans le sud d'Haïti a causé la mort de plus de 15 personnes et blessé environ 40 autres samedi dernier. Bienvenue, si vous nous rejoignez, bien tirés dans leur tenue, les écoles confectionnelles et publiques. C'est la rentrée des élèves, édition 2024-2025. La joie des retrouvailles se lie sur les visages des enseignants et des élèves. Tour d'horizon avec notre envoyé spécial sur les lieux, sur l'ambiance du premier jour. A l'école des sourds des églises des assemblées de dieux de Djidjoli, Marie-Louise Amsou. La rentrée, c'est aujourd'hui, 16 septembre 2024, sur toute l'étendue du territoire au Togo. Écoles publiques et laïques ouvrent leurs portes aux élèves après trois mois d'absence. A l'école des sourds des assemblées de dieux, la joie est au comble. Le directeur nous donne ses impressions. Dans un premier temps, nous remercions le Seigneur qui nous a permis de bien commencer cette nouvelle année 2024-2025. Nous remercions également le gouvernement qui a pris des dispositions pour que cette rentrée soit effective. Donc, comme vous le constatez, les enseignants sont là, les élèves sont là, les parents sont là pour inscrire leurs enfants. Donc, la rentrée a été effective également à l'école des FATA. Nous demandons au Seigneur de nous donner la force, la santé et l'intelligence pour pouvoir accompagner ces enfants durant toute cette année scolaire 2024-2025. Les parents d'élèves, eux aussi, sont là pour inscrire leurs enfants ce premier jour. Et par la même occasion, profitent pour exprimer leur doléance au premier responsable de l'école et à l'État. On est venus à l'école pour faire inscrire nos enfants. Dans tout l'Omé ici, on voit qu'il y a seulement l'école des FATA qui est là, qui s'occupe de nos enfants qui sont handicaps. Ils les aident dans la socialité, tout, tout, tout. Ils les apprennent à lire, à s'adapter à leur niveau. Donc, ceux qui les aident, ceux qui les sponsorisent, on les remercie. Mais on prie encore au gouvernement de nous aider, de nous aider. Parce que presque tous, nous, nous, certains parents, on quitte très loin pour venir. Donc, on les fait appel de créer des centres comme ça dans nos milieux pour que nos enfants aussi. Parce que moi, par exemple, j'ai quitté depuis Zanguera. Il y a une maman qui a quitté depuis Tévié pour venir ici. Il y a le déplacement, tout ça, là. Donc, on fait appel au gouvernement de nous aider. Vraiment, on le prie. Il est en train de le faire, mais il n'a qu'à nous aider davantage. Parents, tuteurs, éducateurs, chapeau à vous pour vos efforts dans l'instruction et l'éducation de nos enfants. Car c'est la voie par excellence de préparer l'avenir et la relève de qualité dont nous comptons avoir demain. Et il y a de raisons à marginaliser un enfant. A l'école des Assemblées de Dieu de Hatchantia, parents et enfants ont vécu une matinée mouvementée. Pour cette première journée, les élèves redécouvrent leurs enseignants et s'apprêtent à relever de nouveaux défis. Le point dans l'élément qui suit. C'est la entrée des classes pour des millions d'élèves à travers le pays. A l'école des Assemblées de Dieu de Hatchantia, parents et enfants se préparent à cette nouvelle année scolaire avec son lot d'émotions et d'imprévus. J'ai 10 ans. Je suis une élève de 7 ans. Je suis content de retrouver tous mes camarades et pour être un premier de ma classe. Dans les cours, les rires et les bavardages ont remplacé le calme de l'été. Les élèves redécouvrent leurs enseignants et s'apprêtent à relever de nouveaux défis. D'abord, nous disons merci au Seigneur qui nous a accordé cette santé et cette longue vie pour que nous puissions nous retrouver ce matin, 16 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire 2024-2025. En tant que responsable de l'école, mes impressions sont bonnes parce que vu l'affluence, vu ce que les parents ont comme confiance en nous, je me dis que la vie serait sereine. Entre stress et enthousiasme, parents et enfants ont vécu une matinée mouvementée pour cette première journée, mais l'essentiel est de repartir du bon pied pour cette nouvelle année scolaire. Il y a une Φ Children pour la santé et des bâtes pour cette nouvelle journée. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont des amis. Merci de t'être fait en vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour ce que vous avez appelé aux parents et aux enfants. Que l'éternel Dieu vous accorde à votre santé. Pour que vous puissiez suivre, bien à vous. Aux parents également, nous souhaitons que vous puissiez avoir la santé. Que Dieu les accorde les ressources nécessaires pour prendre soin de vous. Pour que vous puissiez travailler en toute sérénité. Aux enseignants, je demande beaucoup de courage et beaucoup d'applégation. Dans notre vie, le Seigneur pourvoira. Nous vous recommandons de bien encadrer ces enfants. Pour qu'au soir des grandes vacances, que la joie soit sur toutes les lèvres. Donc, pour ceux qui vous souhaitent une bonne entrée de classe 24-25. Que l'éternel Dieu vous accorde à votre santé. Pour que vous puissiez suivre, bien à vous. Aux parents, également, nous souhaitons qu'ils puissent avoir la santé. Que Dieu les accorde les ressources nécessaires pour prendre soin de vous. Pour que vous puissiez travailler en toute sérénité. Aux enseignants, je demande beaucoup de courage et beaucoup d'applégation. Et dans notre vie, le Seigneur pourvoira. Nous vous recommandons de bien encadrer ces enfants. Pour qu'au soir des grandes vacances, que la joie soit sur toutes les lèvres. Donc, pour ceux qui vous souhaitent une bonne entrée de classe 24-25. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on fait ? Un applaudissement. Parlant gouvernance économique, les travaux de reconstruction du Grand Marché de l'Omé entamé en 2021 touchent à leur fin. Selon le ministre des Travaux publics et des infrastructures, Sani Yahya, qui a visité le chantier le 13 septembre dernier. Le taux de réalisation globale du chantier est désormais de 60% avec la phase de grosses œuvres déjà achevées. Sur le terrain, plusieurs installations sont déjà en place. Notamment, les systèmes de protection incendie ainsi que les installations électriques qui sont finalisées. Toutefois, des équipements terminaux comme des portes, des pompes ou encore les appareillages de sécurité incendie restent à installer. Selon les prévisions initiales, le projet de reconstruction devrait permettre d'avoir un immeuble commercial moderne de 5 niveaux, d'une superficie totale de 8600, c'est qu'en 6 mètres carrés. Ce bâtiment est prévu pour abriter près de 1400 commerces pour un coût global évalué à environ 11,5 milliards de francs CFA. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Un corétien dit le verset 13. Ce dimanche, le berger des églises des Assemblées de Dieu de Kanikbedji partant du constat selon lequel des membres qui prient par le découragement abandonnent. La foi va encourager ces derniers à tenir ferme dans les épreuves car quiconque ne surmontera pas la tentation ne deviendra un géant de la foi. C'était autour du thème « Foi et épreuve ». Marie-Louise Amouzou pour les détails. Les chants, chorales, adorations, louanges puis messages viennent donner force et vie à l'église des Assemblées de Dieu de Kanikbedji. Ce dimanche, le message a été axé autour du thème « La foi et les épreuves ». Le berger va relever quatre points essentiels dans ce message. D'abord, l'indissociabilité de la foi et les épreuves, le triomphe du chrétien dans l'épreuve, la joie et la gloire de Dieu dans la victoire de l'épreuve, puis la promotion et l'élevation de l'épreuve. Bizvillais Amouzou pour les débatats, le triomphe de penetrant dans l'épreuve, puis la victoire dezekiel qui est belge Bellewa et l'esprit deolaire. je vais vous apprécier dans ce cas de vous, là, c'est le président de la terre. Il ne faut pas grandir dans l'esprit. Il ne faut pas grandir. Il y a eu un plan de son Führer. C'est un travail de toute une vie, et il n'y a rien de plus à finir. C'est un travail de mort. C'est un travail de mort. D'autres sont des enfants de la terre. Et un travail de ne pas rassembler. Sous-titrage Société Radio-Canada Les membres eux sont très soulagés au sortir de ce culte et sont prêts désormais à continuer la marche jusqu'au bout pour hériter la couronne incorruptible qui attend les géants de la foi. Les membres de Tania nous sont de l'oeil. A partir de le moment, les membres de Tania, ils ont des émars qui ont des des émars. Ils ont des émars qui ont des émars. Et on leur a eu des émars qui ont des émars qui ont des émars. Ils ont des émars. Frères et sœurs, hommes de Dieu, la foi se nourrit des épreuves. Et tout chrétien dans les épreuves doit faire preuve de maturité et de courage pour surmonter les épreuves. La Bible ne dit-elle pas « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été au-delà de vos forces et que Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » En Corinthiens 10, 13. L'église des assemblées de Dieu de Sraignako à Zonguera a célébré son culte ordinaire dimanche dernier. Les fidèles ont été appelés à vivre dans l'espérance en Christ. Cette vertu qui nous permet d'avancer malgré les difficultés. Le titulaire de l'église a mis l'accent sur les raisons pour lesquelles le chrétien doit espérer Paul-Emmanuel. Selon le pasteur de l'église des assemblées de Dieu de Sraignako, temple Kikeli, il y a quatre raisons pour lesquelles le chrétien doit espérer. L'homme de Dieu a notamment évoqué le salut et la résurrection de Jésus-Christ. Après le salut, après la résurrection, c'est donc l'apparition de l'enseigneur Jésus dans les airs. Le chrétien reviendra. Et si effectivement les deux étapes préalables sont garanties sur l'enfant de Dieu, également, nous verrons que nous ne pouvons pas rater, n'est-ce pas, cette apparition du Seigneur, n'est-ce pas, dans les airs. Nous allons participer, n'est-ce pas, à cet enlèvement. Nous partirons. Et tout ceci dépendra de comment les deux autres étapes ont été vécues. Et nous avons dit également que l'espérance aussi est synonyme encore dans l'œuvre que nous accomplissons, n'est-ce pas, au Seigneur. La récompense que nous devons avoir pour ceux-là qui œuvrent pour le Seigneur, qui combattent, qui sont-ils œuvrés pour le Seigneur Jésus, eh bien, une récompense que le Seigneur a promise, n'est-ce pas, pour leur vie. Chacun maintenant animé par cette foi qui lui dit que rien n'est perdu. La confiance en Dieu est désormais renouvelée. En toute situation, il faut compter sur Dieu. Même tôt ou tard, sa réponse viendra. Il faut espérer, espérer en Christ. Il faut toujours donner la confiance en Dieu et agir selon la parole de Dieu, agir selon la fidélité de Dieu pour que demain soit meilleur. Parce que là, l'espérance est une chose, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais on assure que tôt ou tard, ça va se réaliser. Or, l'espérance ne trompe au point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romain 5, verset 5. L'Église des Assemblées de Dieu du Togo, particulièrement le Temple Philadelphie de Ségbégan, s'est réuni ce 15 septembre 2024 pour célébrer les bienfaits du Seigneur dans leur vie sous le thème « Les épreuves de la vie chrétienne ». Le résumé avec Jérémie, ici. C'est dans cette ambiance effervescente que les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu du Temple Philadelphie de Ségbégan ont célébré le culte de ce dimanche 15 septembre 2024. C'est dans cette ambiance effervescente que les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Le temps de louange et d'adoration de Dieu tout puissant autour du thème « Les épreuves de la vie chrétienne ». Le développement de ces thèmes tient à la volonté d'aider les fidèles à surmonter ces moments de détresse qui courent au sein de la société. L'objectif du message, c'est d'amener les chrétiens à comprendre que la vie chrétienne est jalonnée de difficultés. Mais le Seigneur est avec nous et par sa grâce, nous allons triompher. Parce que Dieu ne nous a pas promis la facilité, mais il a promis d'être avec nous jusqu'au bout. Un moment d'échange entre les fidèles et le Créateur au retombe bénéfique selon les fidèles. Dans sa prédication, il nous a donné la confiance que, quelles que soient les épreuves, que la victoire nous appartient, que nous serons toujours victorieux. Comme Joseph a excellé, comme Jésus-Christ, il a passé par toutes ces souffrances. Et après, on lui a donné le droit qui est au-dessus de tout. La vie chrétienne n'est pas exemptée de peuples. La vie chrétienne, si je peux le dire ainsi, c'est une vie d'abord, même qui est une peuples en soi. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'allez pas traverser des épreuves ou bien des problèmes dans votre vie. Mais le plus essentiel est de toujours garder patience et de savoir que toute prophétie et toute prémence que Dieu a faite dans sa vie va forcément se réaliser. La vie de fidèle en Christ n'est pas toujours rose. Elle est semeut parfois d'embûches. Mais à force de persévérer et par sa foi, Jésus-Christ a triomphé et est désormais assis à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Actualité hors de nos frontières, à présent, une explosion d'un camion-citerne transportant l'essence dans le sud d'Aïsie a causé la mort de plus de 15 personnes et blessées environ 40 autres samedis derniers. Selon les témoins, la déflagration se serait produite lorsque des personnes tentaient de récupérer le carburant qui fuyait du camion-citerne heurté par un véhicule. Le premier ministre haïtien Garikoni s'est rendu sur les lieux de la tragédie et a affirmé qu'un grand nombre de victimes auraient été évacuées vers la ville de Kaes pour recevoir des soins urgents. Autre actualité internationale, un bateau transportant principalement des agriculteurs à Chavire, c'est une rivière dans le nord-ouest du Nigéria, entraînant la noyade d'au moins 40 personnes, a déclaré le président Boulat Tinoubu. L'accident s'est produit dans l'état de Zamfara alors que les agriculteurs tentaient de rejoindre leurs terres. Dans un communiqué, le président a promis de soutenir les victimes et a demandé aux agences d'urgence d'évacuer l'incident. Fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuit sur la RT JVA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada